Et on commence tout de suite ce journal avec le dispositif sécurité pour les fêtes, dévoilé ce midi par le préfet d'Haute-Garonne. En premier lieu, Dominique Bure a mis en avant le renforcement du dispositif Vigipirate, avec notamment la présence de patrouilles, de services de sécurité ou encore de militaires, mais aussi d'autres dispositifs plus ciblés. Il y a des dispositifs spécifiques, par exemple un dispositif Andy Hold-up, qui garantit la sécurité dans les lieux de rassemblement comme les centres commerciaux, plus particulièrement dans certaines rues commerçantes. Il y a aussi un dispositif Tranquillité Vacances, qui est destiné notamment aux personnes qui partent en vacances dans ces périodes et qui peuvent s'adresser à la gendarmerie et à la police en leur laissant leurs coordonnées, en présentant un certain nombre de papiers, bien évidemment, pour que police et gendarmerie puissent passer régulièrement et s'assurer de la sécurité de leur domicile. Voilà un ensemble de dispositifs, si vous voulez, qui sont mis en place en cette fin d'aller. Des dispositifs renforcés qui travaillent main dans la main avec les principaux acteurs économiques, des acteurs qui sont néanmoins prêts à faire face à l'affluence des fêtes de fin d'année, comme nous l'explique Philippe Anastasio, directeur du centre Auchan de Toulouse. Aujourd'hui, on est sur un centre qui est très sécurisé, le centre Grammont, avec une présence d'équipes sécurité importantes, puisque entre le centre commercial et l'hypermarché, c'est 38 personnes, et puis des passages réguliers des forces de police. Donc c'est un centre qui est sécurisé. Bon, les interventions, c'est plus pour intervenir sur des malaises. Donc c'est plutôt les pompiers qui sont censés le solliciter actuellement que véritablement des problèmes de petite délinquance. C'est plus pour intervenir sur des malaises.